Mon auto-radio, mon coach au volant Il faut savoir que les voitures sont de plus en plus confortables Climatisation aidant, on a une température souvent agréable à l'intérieur du véhicule Ça ne veut pas dire que l'organisme ou le physique du conducteur suit de la même manière Donc toutes les deux heures, on s'arrête à la fois pour se dégourdir un petit peu les membres Pour éventuellement se rafraîchir, se désaltérer Et on repartira d'une manière la plus reposée possible Et la plus sécuritaire pour terminer ce long voyage Puisqu'on parle souvent de trajets de 6, 8 heures, voire peut-être plus pour descendre dans le sud L'effet tunnel sur l'autoroute aidant On a une accoutumance à la vitesse Les premiers signes qui apparaissent, c'est de temps en temps un picotement dans le bas de la nuque C'est des bras ou des pieds qui répondent d'une manière un petit peu moins rapide C'est surtout la position sur notre siège où on a souvent tendance Toutes les 30 secondes à un petit peu se remettre correctement dans le siège Alors qu'on était installé d'une manière très bien dès le départ Donc c'est cette gêne occasionnée par l'arrivée de la fatigue Et c'est ces symptômes, ces petits signes qui vont nous dire qu'il est temps de s'arrêter Il faut savoir que lutter contre la fatigue au volant C'est un combat perdu d'avance Même avec beaucoup d'expérience Même avec beaucoup de kilomètres au compteur Eh bien, on ne sera pas capable de lutter jusqu'au bout Contre cette fameuse fatigue qui va arriver d'un seul coup On sera plutôt bien au volant On aura largement dépassé les 2 ou les 3 ou les 4 heures de route On se dira, on est toujours bien Quelques petits signes arriveront Et là, ce sera le moment où, hop, en 2-3 secondes On va avoir une absence à la fois de la vision Et des notions de la commande du véhicule Et on sera en situation de somnolence au volant Un petit truc quand même Si vous sentez des picotements Si vous sentez que vous n'êtes véritablement pas à l'aise Vous n'êtes pas très bien à bord du véhicule C'est juste une solution de dépannage Qui va vous faire reprendre un petit peu vos esprits Pendant quelques instants Le temps de trouver la prochaine aire d'autoroute pour vous arrêter Mais n'hésitez pas à actionner le lave-glace Pourquoi ? Parce que la vision des essuie-glaces va déjà brouiller cet effet tunnel D'une part Et d'autre part, beaucoup de véhicules ont encore des systèmes de ventilation Moins évolués que celui-ci Et on a immédiatement une sensation d'odeur Qui va rentrer dans l'habitacle Qui va vous redonner un petit coup de fouet C'est uniquement pour vous redonner la force D'arriver sur la prochaine autoroute Je vous rappelle qu'il y a des aires d'autoroute Environ toutes les 10 km Donc là, ça vous permettra De vous donner un petit coup de fouet Et accessoirement, ça vous redonnera de la visibilité également Des infos et des conseils pour une route plus sûre Des tweets, des sons, des vidéos Monotoradio.com Une prod' mini-circule